Bonjour à tous. Je vais effectivement vous parler de ce papier. Alors, a priori, là, ça devrait être bon. Ce papier qui a été publié dans un journal de médecine nucléaire en avril dernier, qui s'est attaché à essayer de quantifier, de mesurer l'incidence des fixations sur l'air cardiaque dans le cadre de scintigraphie osseuse réalisée pour une autre indication, une recherche d'amylose. Donc, la scintigraphie osseuse, puisqu'on en parle, effectivement, vous savez tous qu'elle est un des éléments clés dans l'algorithme du diagnostic d'amylose à transthyrétine, avec également la recherche de gammapathie monoclonale. Et on a, sur le compte rendu, un score qui nous est rendu, qui est le score de Pérugini, qui est visuel et qui, finalement, est assez facile à rendre lorsqu'on a les images, puisque le score 1, c'est une fixation sur l'air cardiaque qui est faible, qui est en deçà de la fixation de la cigarette osseuse. Le score A2, en théorie, est rendu lorsqu'on a une fixation sur l'air cardiaque qui est équivalente à la fixation osseuse. Et le score A3, lorsque la fixation cardiaque est plus importante, avec, du coup, une diminution de la fixation du squelette. Donc, cette étude, elle a eu trois objectifs différents. Le premier, c'est d'analyser, de quantifier la prévalence de la fixation cardiaque des patients des scintigraphies osseuses réalisées, donc pour une autre indication, et notamment, la plupart du temps, une indication soit rhumatologique, soit néoplasique, avec notamment des néoplasies prostatiques, avec un bilan d'extension réalisé dans ce cadre-là. Elle a également voulu savoir quelle était la prévalence de la mutation dans ce cadre-là, sur le gène de la transthyrétine, et en dernier temps, essayer de voir s'il y avait un impact de cette fixation cardiaque sur la survie chez des patients tout venant du pot et donc pas connus pour une cardiopathie sous la scinture. Donc, dans le bras initial, puisqu'il y avait une phase rétrospective et une phase prospective, dans l'étude rétrospective observationnelle, ils ont relu près de, on verra après, plus de 6 000 patients qui avaient une scintigraphie osseuse entre les années 2009 et 2020 dans un centre au nord de l'Italie. Les scintigraphies, elles étaient réalisées de manière assez classique avec un cliché tardif 2 à 4 heures après l'admission du produit qui était soit de l'HMDP, soit du DPD. Les images ont été relues de manière indépendante par deux médecins nucléaires expérimentés en aveugle, du PON. Et pour l'analyse prospective du PON, ils ont repris tous les patients qui fixaient avec un score de péruginie supérieur ou égal à 2 et ils ont voulu voir s'ils avaient une cardiopathie ou une neuropathie. Donc, la limite de ça, c'est qu'ils ont exclu les patients de plus de 80 ans et ils ont exclu les patients qui étaient connus pour une cardiopathie ou une neuropathie dans l'intervalle. Finalement, on verra après, ça nous élimine un grand nombre de patients. Et donc, chez ces patients-là, en prospectif, ils leur ont proposé une évaluation cardiaque, neurologique et une analyse génétique. Donc, on a effectivement dans ce papier plus de 9600 scintigraphies osseuses qui ont été relues durant ces dix années précédentes. Et sur ces 9000 scintigraphies, il y a, il est retrouvé, donc 67 patients chez qui ont retrouvé une fixation sur l'air cardiaque. Donc, 47 quand même, donc plus de 70% des patients avaient un score de péruginie 1 et 20 patients avaient un score de péruginie 2 ou 3. Et en majorité, des scores à 2, comme vous pouvez le voir ici. La moyenne d'âge, elle est assez élevée, comme on le voit chez nos patients qui peuvent avoir, du coup, effectivement, le diagnostic via, fortuitement, via une scintigraphie osseuse réalisée pour une néoplasie prostatique ou rhumatologique. Ce qu'on peut voir également, c'est que finalement, on n'avait pas de fixation de grade 2 ou 3 avant 70 ans, alors qu'on avait quelques patients avec un score à 1 à partir de 50 ans. Le suivi, du coup, de cette étude a une moyenne d'environ 47 mois, donc environ plus de 4 ans, avec, sur le suivi, 40 patients décédés. Si on compare, donc ils ont voulu comparer les grades 1 aux grades 2 et 3 et au sujet contrôle. Et finalement, on voit que les scores à 2 ou 3 sont, en moyenne, statistiquement plus âgées. Ils ont une fraction d'éjection plus basse, donc avec une atteinte cardiaque déjà évoluée et une survie diminuée avec un taux de mortalité qui est augmenté dans ce groupe-là. Il y avait une tendance, mais qui ne sortait pas de manière significative pour une augmentation de la proportion de patients admis pour insuffisance cardiaque dans les populations de scores à 2 ou 3. Dans les deux sujets qui ont pu être inclure de manière prospective, dont je vous le disais tout à l'heure, effectivement, la limite de cette étude, c'est que finalement, d'un bras prospectif, ils n'ont pu inclure que deux patients qui ont été volontaires pour être étudiés sur le plan cardiaque et neurologique. Et finalement, l'analyse génétique a été négative pour les deux. Et ils avaient effectivement une cardiopathie sous-jacente pour 1, avec même une fraction d'éjection à 35 %, un antécédent de dissection ortique et du coup, de l'amylose n'avait pas été diagnostiquée auparavant. Sur la mortalité, on voit effectivement qu'il y a un impact qui sort de manière significative avec une diminution de la survie des scores à 2 ou 3 qui sont ici en rouge, alors qu'en vert, on a les scores à 1 et en bleu, on a les sujets contrôlés. Donc, dans ces deux bras, on n'avait pas de différence significative. On le voit ici dans l'analyse univariée, effectivement, le fait d'avoir une néoplasie perçue sur une indication climatologique, il n'y avait pas de différence significative, mais par contre, le score à 2 ou 3 sortait sur la mortalité. Là, je ne sortais pas non plus dans cette étude-là. Donc, en conclusion, dans cette étude, ils ont montré une incidence de 0,7 % de fixation cardiaque et donc de diagnostic d'amylose cardiaque chez des patients qui avaient une scintigraphie pour une autre indication et qui ont eu une découverte fortuite. Dans les autres études rapportées dernièrement qui ont étudié à peu près le même nombre de patients, finalement, on a des variations de 0,5 à 2 % de prévalence. Donc, on est dans les chiffres déjà décrits dans la littérature. Par ailleurs, l'impact pronostique, comme on pouvait s'en douter, a été démontré dans cette étude avec une survie qui est abaissée chez les patients qui fixent avec un score au moins à 2. Et par contre, ce qui est noté aussi dans cette étude, c'est que le péruginie 1 n'avait pas de différence de mortalité dans le suivi comparé au sujet contrôle. Par ailleurs, ça, c'est la limite de cette étude. L'analyse génétique a été effectuée chez seulement deux patients. Et donc, on n'a pas la vraie proportion des patients mutés versus sauvages dans cette population. Par ailleurs, les amyloses AL avaient été exclues lorsque, dans les datas qu'ils avaient pu collecter, la gammapathie monoclonale avait été objectivée. Le patient a été exclu de la cohorte. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je remercie mon micro. Merci beaucoup, Ève, pour cet article intéressant. Et voilà, il est ouvert à la discussion. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat. Moi, j'en aurais peut-être une déjà. Est-ce que le type de tracé, je n'ai pas vu clairement, si on y parlait du type de tracé, est-ce que ça peut avoir une influence sur la quantification de temps en temps ? Le DPD, parfois, corrige des sous-estimations par d'autres traceurs. Vous avez cette expérience. Est-ce qu'ils en parlent dans ce... Alors oui, effectivement, ils disent bien qu'ils ont utilisé les deux, DPD et HMDP. Alors, je n'ai plus en tête les chiffres que ça concernait comme nombre de patients qui fixaient. Est-ce que les médecins nucléaires qui sont avec nous pensent que ça peut être une limitation du papier de ne pas avoir séparé les deux traceurs ? Non, je ne pense pas parce qu'en fait, nous, on a une petite expérience de l'utilisation des deux. On a pu comparer chez les mêmes patients l'intensité de fixation du DPD et du HMDP. Alors, c'est vrai que le DPD fixe un tout petit peu plus, de l'ordre de... Enfin, moins d'un pour cent de différence. Donc, voilà, ce n'est pas significatif. Moi, je veux juste peut-être faire quelques commentaires sur... Je pense qu'en fait, c'est possiblement une population a priori plutôt d'amylosénile, enfin à cet âge-là, mais même si on n'a pas les preuves et les génotypages. C'est intéressant de voir qu'à ce profil de patients avec des amyloses à des stades tardifs, finalement, on retrouve les mêmes données que les données initiales du péridginis, c'est-à-dire que le score de 2 à 3, c'est vraiment celui qui est associé au pronostic et 1, un peu moins. Et ça donne peut-être une petite idée de la prévalence de l'amylose dans une population un peu tout venant parce qu'on peut... Il n'y a pas de... Bon, certes, c'est des gens qui sont adressés pour une scintigraphie osseuse, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un biais de sélection majeur sur une population générale, sauf si on estimait qu'il y avait un lien vraiment entre cancer et amylose. Donc, ça donne un petit peu une idée de la prévalence d'amylose dans cette population de patients âgés. Donc, je pense que ça, de ce point de vue-là, c'est aussi assez intéressant de voir, d'avoir ces données qui ne sont pas toujours évidentes sinon à collecter. Moi, ce qui m'a surprise un peu dans l'étude, c'est que finalement, on a quand même un impact sur le pronostic, alors que c'est souvent des patients qui sont asymptomatiques. Pour en avoir quelques-uns dans le dépistage d'une néoplasie prostatique, on les retrouve avec un NT-pro-NP qui est normal, avec vraiment une atteinte qui est débutante et que finalement, au bout de quatre ans, on voit qu'il y a quand même un impact sur la mortalité, alors qu'on n'a pas un suivi dans cette étude qui est très, très long. Donc, effectivement, on les traite. Après, on a raison, puisqu'on a quand même un impact assez rapide sur la survie. En même temps, il ne faut peut-être pas que cette étude fasse passer le mauvais message, que les grades de perrogynie ne sont pas graves, parce que c'est peut-être là que le traitement est plus efficace et de les attraper précocement. C'est parfois une chance, les amyloses qu'on détecte tôt avec un BNP normal et un perrogynie pas trop élevé. On se dit que c'est là qu'on va être plus efficace peut-être pour leur avenir. Je suis 100 % d'accord, mais c'est vrai que c'est les données pronostiques. On voit qu'il y a une évolution défavorable beaucoup plus rapidement, mais c'est normal. C'est un stade plus tardif de la maladie. Évidemment, il faut essayer de les traiter plus tôt pour pouvoir prévenir cette évolution. Il y a une question dans l'Assemblée qui dit, je ne donne pas son nom, qui dit qu'il faut traiter les stades 1. Oui, je pense qu'il faut les traiter, en effet, parce que le traitement sera efficace précocement. À partir du moment où on n'a pas de traitements encore qui permettent une réversibilité des lésions myocardiques, plus tôt on agit en bloquant vraiment les dépôts, plus on sera efficace pour le patient. Donc, oui, je pense que c'est une chance, en effet, d'être dépisté tôt. Et oui, nous, on les traite, mais par contre, on fait une biopsie pour avoir une preuve histologique de l'amylose dans ce contexte. Il y a une autre question dans les participants qui est intéressante. Je voulais la poser. Est-ce qu'ils ont bien exclu les ailes, bien entendu ? La question, c'est exactement, est-ce qu'on peut conclure qu'en présence d'une gamme apathie, c'est une amylose aile et on exclut les patients ? Non, ce n'est pas ce que ça. Alors, dans la méthode de l'article, effectivement, ils disent qu'à partir du moment où il y a eu une gamme apathie monoclonale objectivée, ils ont exclu les patients. Mais la limite de ça, c'est que vu qu'on est en rétrospectif, effectivement, il y a probablement des amyloses aile dans la population qui n'avait pas été forcément mise en évidence. On n'a pas de certitude qu'il n'y ait aucune amylose aile dans le papier. Oui, c'est la question que je me suis posée en lisant le papier. Est-ce qu'il n'y a pas des ailes dedans ? En quel cas, il devrait y avoir un mauvais pronostic, même si c'est des Péroudes-Unis. Des scores 1, oui. En l'occurrence, c'est vrai que c'est plutôt probablement qu'il n'y en a pas trop, parce qu'en effet, ils auraient emporté la mortalité des scores 1, je pense, en termes de survie. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est l'âge. Finalement, à partir de 50 ans, on voit qu'on a des scores à 1. Et donc, c'est quand même plutôt déjà un début assez jeune. Il y a une question également sur le suivi. C'est une bonne question. Est-ce que vous refaites des suivis de vos scintigraphies ? À quel moment, avec les nouveaux médicaments, on espère que ça va modifier la fixation ? Avec le tafamidis, peut-être moins. Quelle est votre attitude ? Alors, nous, on ne le fait pas. En effet, on le fait pour certains protocoles thérapeutiques qui le demandent. Et on a vu certains patients diminuer leur fixation récemment, sous traitement. Après, ils sont sous tafamidis aussi. Donc, du coup, quelle est la thérapeutique qui va modifier la fixation ? On ne sait pas. Mais en effet, sinon, on ne le fait pas en systématique. Parce qu'a priori, on n'a pas de certitude qu'il y ait un lien forcément sur la... Si on arrive à diminuer les dépôts, est-ce que ça sera en lien avec une amélioration de pronostique ? On n'a pas de certitude de ça. Mais je ne sais pas si c'est fait à Mondor, notamment. Après, là, le contexte est particulier, parce que c'est des gens qui ont des incastres de scintigraphie osseuse. Et donc, c'est vrai qu'indépendamment de cette question sur l'éventuelle amylose cardiaque, c'est des gens, parfois, qui sont amenés à revenir dans le cadre du suivi de leur pathologie, cancer de la prostate, par exemple. Et donc, c'est vrai que là, ça permet, chez ces patients, on peut arriver à voir l'évolution éventuellement de la fixation. Des fixations qui étaient peut-être un tout petit peu douteuses. Le patient revient trois, six mois, un an après. On peut voir si ça se confirme et ça se majeure. Ça sera un argument de plus pour lui donner un traitement. Sur les données de Mondor, pour te répondre, effectivement, on a vu une aggravation chez nos patients chez qui on a recontrôlé la scintille en absence de traitement. Alors, quand ils ont une forte fixation, évidemment, c'est difficile d'augmenter plus. Le problème de la scintille, c'est qu'elle est très sensible et elle s'élève très vite. Et là, récemment, Arnaud Gala et Shirley Audouard, de notre équipe sur Emmanuel Eti, ont démontré que le tafamidis diminuait la fixation cardiaque. Donc, on ne sait toujours pas ce qu'est-ce qu'ils fixent. Mais en tout cas, le tafamidis est capable de réverser la fixation cardiaque. On s'est évalué sur une petite cohorte, en rétrospective, etc. Mais c'est la première fois qu'on a pu, nous, identifier effectivement une régression de la fixation sous un traitement. Donc, possiblement, le tafamidis diminue la fixation meucardique. Enfin, du moins, on ne peut pas dire que ça diminue la fixation du meucard, du tracérosseau meucardique. On ne peut pas en dire beaucoup plus. Mais oui, le papier a été accepté. Il va être publié au mois de décembre, déjà cardiovasculaire, j'imagine. Oui, c'est intéressant. On a eu également quelques patients dans les deux situations, des patients qui avaient une détection il y a 10 ans sur une scintigraphie. On n'avait même pas fait attention. Et on a vu des scintigraphies progressivement montrer une aggravation. et on a vu quelques patients sous tafamidis. On ne les contrôle pas tous, mais on a contrôlé et qui diminue aussi leur fixation. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Bon, c'est 14 heures. On est obligé de conclure. Merci beaucoup. C'était super. Très intéressant de participer à cette réunion. Et je vous annonce la prochaine réunion Biblios qui aura lieu le jeudi 8 décembre. Merci beaucoup. Merci. Et au revoir.